Bonjour chers étudiants, je suis Renée Asgi, prof. français de l'école privée à la Niva. Maintenant, on va passer à l'unité 2 de la classe 11e, aux compétences linguistiques pour identifier et formuler les propositions conditionnelles. Comment peut-on identifier et formuler les propositions conditionnelles? Premièrement, ouvrez s'il vous plaît à la page 35. Alors, premièrement, on va lire les phrases. Lisez les phrases suivantes, puis répondez aux questions ci-dessous. Faites attention s'il vous plaît. La première phrase. Si tu parles une langue étrangère, tu trouveras facilement un emploi. Alors, sinon, tu ne trouves pas d'emploi. Voilà. Si tu parles. La deuxième. Si vous voulez arriver tôt, suivez cette route. On a ici l'impératif. La troisième. Si tout le monde était solidaire, on mettrait fin aux problèmes de ce quartier. Alors, si tout le monde était solidaire. Alors, est-ce que cette action est réalisable ou était réalisable ou non? On va voir. Si tu m'avais prévenu de ton arrivée, je t'aurais préparé un bon dîner. Alors, tu n'avais pas prévenu de ton arrivée. Alors, je n'ai rien préparé. Alors, la première. Faites attention aux conjugaisons. La première. Si tu parles. Si tu parles. On a ici. Apprécie. La proposition porte sur le présent de l'indicatif. Si tu parles une langue étrangère, alors, la subordonnée, tu trouveras. Alors, le présent de l'indicatif me donne le futur simple. Si vous voulez arriver tôt, suivez cette route. On a ici. Vous voulez. Verbe, vouloir. Au présent de l'indicatif, suivez. On a ici l'impératif. Alors, c'est selon le contexte. Ou bien, on conjugue au futur simple ou à l'impératif. Selon le contexte. Si tout le monde était solidaire, on mettrait fin au problème de ce quartier. Alors, on n'a pas mis fin au problème. Si tu m'avais prévenu de ton arrivée. Avais prévenu. Avais prévenu. C'est le plus que parfait. Je t'aurais préparé. Aurais préparé. C'est l'auxiliaire à voir au conditionnel présent. Préparé, c'est le participe passé du verbe préparé. Alors, c'est le conditionnel passé. Le plus que parfait apprécie me donne le conditionnel passé. Les deux premières phrases, on peut voir que ce sont... Peut-on réaliser ces actions? La troisième, la quatrième phrase, non. On ne peut pas faire réaliser. Alors, analysons les phrases. Que représente la proposition subordonnée apprécie? Que représente? Représente des hypothèses. Lesquelles de ces hypothèses représentent un fait réalisable dans le futur? Lesquelles de ces hypothèses représentent un fait réalisable dans le futur? C'est-à-dire, on peut le réaliser. C'est la première et la deuxième. Troisième question. Quel temps utilise-t-on pour formuler une hypothèse non réalisée? Quel temps? C'est tout à fait, c'est le plus que parfait et le conditionnel passé. Voyons-nous le corriger. Première question. Première question. Oui. Que représente la proposition subordonnée apprécie? Elle représente des hypothèses. Lesquelles de ces hypothèses représentent un fait réalisable dans le futur? C'est la première et la deuxième phrase. Troisième question. Quel temps utilise-t-on pour formuler une hypothèse non réalisée? C'est le plus que parfait et le conditionnel passé. Avec l'imparfait et le conditionnel présent. Alors, déduisons la règle. Complétez avec les mots. Pour déduire la règle. On va compléter ce texte. Le conditionnel présent sert à formuler. Sert à formuler une hypothèse non réalisée. À un moment évoqué dans le passé. L'action se déroule dans le passé. Quand le verbe est la subordonnée introduite par-ci et à l'imparfait, le verbe de la principale est au conditionnel présent. Voilà. Si la subordonnée introduite par-ci est à l'imparfait, comme la troisième phrase, si tout le monde était solidaire, c'est l'imparfait. Le verbe de la principale est au conditionnel présent. Voilà. On mettrait. C'est le verbe mettre au conditionnel présent. Enfin, au problème. On continue. Le conditionnel passé sert à formuler une hypothèse irréalisable. à un moment évoqué dans le passé. Quand le verbe de la subordonnée introduite par-ci, comme la quatrième phrase, la subordonnée introduite par-ci, est au plus que parfait, le plus que parfait, le verbe de la principale est au conditionnel passé. Voilà. Je répète la troisième phrase. La subordonnée introduite par-ci, le verbe est au plus que parfait, la principale est au conditionnel passé. En bref, voilà la règle. Si présent, la phrase introduite par-ci, la subordonnée, est au présent, la principale est au futur simple ou à l'impératif selon le contexte de la phrase. Si la subordonnée introduite par-ci est à l'imparfait, la principale est au conditionnel présent. Si la subordonnée et si la subordonnée est introduite par-ci, est au plus que parfait, la principale est au conditionnel passé. Voilà. On va appliquer la règle maintenant. Mettez les verbes entre parenthèses au mot « temps » qui convient. On va maintenant appliquer la règle. On va faire les activités à la page 35. C'est « mettez les verbes entre parenthèses au mot « temps » qui convient. » Voilà. La première phrase. « J'aurais prévenu mes parents. » Si « je », le verbe « découvrir », la panne de notre voiture. La voiture est en panne. Alors, j'aurais prévenu mes parents. J'avais dit à mes parents que notre voiture est en panne. « J'aurais prévenu mes parents. » Si « je », alors, je n'avais pas prévenu mes parents. Alors, j'aurais prévenu mes parents. Ici, la principale aurait prévenu. C'est quel temps ? C'est le conditionnel passé. Si « je », « découvrir », la principale est au conditionnel passé. Alors, le verbe de la subordonnée « découvrir », il peut être au « plus que » parfait. J'avais découvert. Si les parents discutaient les problèmes, voilà, la subordonnée « introduit parti », le verbe est à l'imparfait. Alors, la principale doit être au conditionnel présent. Et c'est le verbe « être ». Les relations familiales, c'est le sujet. Le verbe « être » à l'infinitif, au conditionnel présent. Les relations familiales seraient le radical de « futur simple », avec la terminaison, les terminaisons de l'imparfait. La troisième. Si les voisins avaient organisé « si », plus que parfait, la fête dans un café, nous, ne pas avoir. Ici, la phrase est négative. « Tous ces déchets dans le jardin, ne pas avoir. » On a ici l'imparfait, alors tout à fait, le verbe « avoir » doit être au conditionnel présent. Si tu as une solution pour résoudre mon problème, je le propose. Le proposer. Ici, on n'a pas de sujet. Le proposer. Alors, on doit mettre le verbe à l'impératif. Si tu as une solution. Présente. Ici, selon le contexte, on doit mettre le verbe à l'impératif. On n'a pas ici de sujet. Voilà le corrigé. « Avez découvert. » « J'avais découvert. » « Serait. » Le sujet et les relations familiales. « N'aurions pas eu. » « Aurions eu. » Ici, la phrase est négative. « Ne » avant le verbe. « Pas après le verbe. » Et après, le participe passé du verbe « avoir. » Quatrième, « Propose-le. » On a ici l'impératif. Voilà. On va continuer. Ouvrez, s'il vous plaît, à la page 43. Pour faire les activités. 43. On va faire les activités. On va faire les activités 7 et 8. Reformulez ces phrases pour établir une hypothèse. Une hypothèse. Ce matin, je ne joue pas au tennis parce qu'il pleut. Mais demain, il ne pleut pas. Je jouerai au tennis. Ce soir, ils ne vont pas au cinéma parce qu'ils travaillent. Cet hiver, elle ne fait pas de ski parce qu'elle a un rhume. On va reformuler les phrases. Complétez les phrases suivantes au mode « temps qui convient ». Si tu avais eu 18 ans, tu pouvais voyager seul à l'étranger. Alors, ici, on a apprécié la subordonnée introduite par « si ». Le verbe est « avez eu » au plus que parfait. Alors, on va mettre le verbe « pouvoir » au conditionnel passé. « Tu », « pouvoir » au conditionnel passé. L'auxiliaire, l'auxiliaire et le verbe « avoir », on va le mettre au conditionnel présent avec le participe passé du verbe « pouvoir » « pu ». Alors, tu y aurais pu. Si vous étiez arrivé. Ici, le plus que parfait. Vous, voir, le début de film, plus que parfait, alors la principale doit être au conditionnel passé. C'est le conditionnel passé, le verbe « voir », on va le conjuguer avec l'auxiliaire « avoir » au conditionnel présent et le participe passé du verbe « voir ». « Vue », alors « vous », « vous auriez vu ». Si elle était sérieuse, ici, l'imparfait, alors ici, réussir doit être au conditionnel présent. Elle réussirait. Si tu avais préparé le repas, plus que parfait, « je », plus que parfait, alors le verbe « manger » doit être au conditionnel passé avec l'auxiliaire « avoir ». « J'aurais mangé » un peu. Si nous cherchions, ici, ces dossiers, nous les aurions trouvés. Aurions trouvés. Ici, le conditionnel passé, alors le verbe de la principale, pardon, de la subordonnée introduite par « si », doit être le verbe « chercher » au plus que parfait. Nous avions cherché. Voilà, 7, voilà le corrigé. Aurais pu, auriez vu, réussirait, aurait mangé, avions cherché. C'est tout, mais je répète la règle en bref. Si présent, futur simple ou impératif, selon la phrase ou le contexte de la phrase, si imparfait, conditionnel présent, si plus que parfait, la principale est au conditionnel passé. Alors, chers étudiants, c'est tout pour ce dossier, pour les propositions conditionnelles. J'espère que vous comprenez bien les compétences linguistiques. Alors, merci de votre attention. Bon courage à tous et bon jour. Merci. Merci.